Musique Bienvenue dans l'émission de la Voix du succès avec ma belle Audrey. Comment ça va Audrey? En pleine forme. T'as l'air comme une tigresse néoport, un safari, on ne sait pas comment c'est comme ça. On a aujourd'hui Mélanie Trudel, coach en développement de l'intelligence émotionnelle et directrice de l'académie Excel Coaching. J'ai-tu bien dit? Oui, super! Excellent! Bienvenue dans l'émission Mélanie. Merci. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Coaching. Depuis 5 ans, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Coaching, coach, coach de ci. Mais en fin de compte, on ne peut pas se prétendre coach parce qu'on est maman à la maison et qu'on veut faire du coaching pour les mamans. Il y a vraiment des formations. Est-ce qu'on peut le définir ensemble ce que c'est le coaching Mélanie? Oui, parfait! Alors, pour nous à l'académie Excel Coaching, le coaching en développement de l'intelligence émotionnelle, on compare ça un peu effectivement au coaching qui est plus en lien avec le sport. Donc, quand on fait du sport, on sait bien si on était entraîneur sportif, on chercherait dans un premier temps à expliquer les règles du jeu. Donc, un peu mieux comprendre, si je fais le parallèle, mieux comprendre comment fonctionne l'être humain. On va aussi aider nos clients à identifier quelles sont leurs forces, leurs talents, à leur donner l'occasion d'aller pratiquer certaines techniques ou stratégies pour améliorer leur capacité à atteindre leurs objectifs, atteindre des buts au final. Puis, pour la plupart des êtres humains, c'est être heureux. Moi, je suis curieux. Intelligence émotionnelle, ça veut dire quoi exactement? OK. Alors, dans le fond, quand on parle d'intelligence émotionnelle, il y a quatre grandes compétences qu'on retrouve à l'arrière de ça. Première des choses, on parle d'une compétence qui est la conscience de soi. Donc, jusqu'à quel point, en tant qu'être humain, je suis en mesure d'être conscient de ce qui se passe, de mon discours dans ma tête, être conscient de, par exemple, mes valeurs, mes principes, être conscient aussi de ce qui m'habite comme émotion, quelle énergie en ce moment, quelle énergie m'habite en ce moment, prendre des pauses. Donc, ça, c'est quand on parle de, justement, la conscience de soi. Et la conscience de soi nous amène à la maîtrise de soi, c'est-à-dire utiliser de façon efficace nos énergies émotionnelles pour atteindre nos objectifs. Et voir aussi dans la maîtrise de soi, c'est aussi voir qu'est-ce qui, dans mes façons, dans ma façon de réagir ou d'interagir avec les gens ou avec l'environnement, qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre les buts. Donc, vraiment aller utiliser nos énergies. C'est vraiment étape par étape. Absolument. Qu'est-ce qui a fait que tu te lances là-dedans? Explique-moi ça. Dans un premier temps, moi, je me suis intéressée très jeune au développement personnel. J'avais suivi des ateliers de développement avec, dans le fond, avec une approche, qui est l'approche de Lucien Auger, qui est le parc québécois de l'approche émotivo-rationnelle, qui est la technique qu'on utilise, justement, pour développer une meilleure conscience de soi, puis aussi une meilleure relation avec notre environnement. Donc, c'était vraiment là au départ. J'ai eu la piqûre et j'ai tellement appris pour moi-même que j'avais le goût, le désir de partager. Quand on parle de coaching, on parle souvent de Tony Robbins, qui est un grand coach, c'est ça? Oui, bien, en fait, ça, c'est une des approches. Nous, notre spécialité, c'est vraiment le développement, comme je disais tantôt, le développement d'intelligence émotionnelle, donc nos capacités aussi à interagir avec les autres. Justement, Mélanie, on va avoir une courte vidéo, justement, un peu qui explique qu'est-ce que tu fais. Super! Allons-y. Bonjour, je suis Mélanie Trudel, directrice de l'Académie Excel Coaching. Depuis près de 20 ans, notre équipe s'est donnée pour mission de former professionnellement des coachs spécialisés en développement de l'intelligence émotionnelle par l'approche émotivo-rationnelle. Notre équipe d'enseignants est réputée pour son dynamisme, son expertise et ses compétences pédagogiques. À l'Académie, la réussite de chaque étudiant nous tient à cœur. C'est pourquoi nous veillons au développement des habiletés personnelles et à l'acquisition des compétences professionnelles de chaque étudiant, afin que ceux-ci puissent remplir efficacement leur futur rôle d'aidant. Toutes nos formations professionnelles sont reconnues par le rythme et les frais d'études sont déductibles à l'impôt. Aider est votre principal intérêt? Eh bien, le nôtre est de vous former professionnellement pour le faire. Vous souhaitez en savoir plus ou encore vous désirez vous inscrire à l'une de nos rencontres d'information gratuite? Visitez simplement notre site internet au www.académieexcelcoaching.com C'est vraiment super intéressant, Mélanie. Mais moi, la question qui me vient, c'est... Bon, c'est sûr qu'au niveau des clients, en fait, des gens qui viennent prendre la formation, il y a toutes sortes d'individus, autant de modèles vivants qu'il y a de gens qui se promènent sur deux jambes. Il y a quelqu'un qui est de tête, par exemple. Quelqu'un, le leader ou l'entrepreneur, qui est vraiment de tête, qu'on dit que la tête est là, le corps est là. Je comprends les techniques, tout ça, mais comment on fait pour, exemple, réaligner ces personnes-là avec la conscience du soi? C'est concret, là. Oui. Bien, il y a différentes techniques qu'on peut utiliser, mais bien évidemment, le contact émotionnel. Donc, cette capacité à lâcher prise sur nos interprétations, nos idées, et se connecter sur le moment présent, c'est quelque chose qu'on va travailler. Se connecter sur le moment présent, ça, c'est facile de dire, mais ce n'est pas facile à faire. Bien, en fait, c'est plus facile à faire qu'on pense à partir du moment où on accepte de cesser de vouloir comprendre. Parce que ça, c'est le plus grand défi avec les clients. Alors, explique-moi comment ressentir. On ne peut pas expliquer comment on ressent. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à vivre, vivre dans le moment présent, vivre en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, ici, maintenant. Pour aussi être capable d'interagir avec les autres. Parce que, je disais tout à l'heure, l'intelligence émotionnelle, il y a quatre aspects. Il y a aussi l'aspect interpersonnel. Donc, jusqu'à quel point je suis capable de lire sur les autres qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux pour être ensuite en mesure de mieux gérer mes relations. Donc, comment je motive les autres, comment aussi j'arrive à mieux gérer mes conflits à travers cette connaissance-là, ce développement de l'empathie chez l'être humain. C'est intéressant parce que là, on discute, mais on est trois. Il y a toi à toi, moi à moi, puis nous. Tout à fait. Tout à fait. Ensuite, je pourrais te faire parler de trois émissions en ligne. Mélanie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, simplement sur Internet à AcadémieExcelCoaching.com, sur Twitter ou encore Facebook. Toujours le même le maintenant. Merci. Merci beaucoup. J'espère qu'on va te revoir parce que vraiment, tu en as beaucoup à dire. Bien oui. Ça serait peut-être quelque chose à faire pour prendre des notes. Bien, j'apprécierais moi. Ça serait un plaisir de revenir éclairer nos antennes. Sortez une coach en intelligence émotionnelle. Mélanie Trudel, la femme qui vous attend pour vous faire sortir vos émotions. On se retrouve dans quelques temps avec notre prochain invitée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada